Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouvel avant-match. Real Madrid Las Palmas, le choc de la Liga. Voici le menu du jour, les amis. La presse. Qu'est-ce que dit la presse par rapport au fiasco de ce week-end et cette défaite dans le derby de Madrid 3-1 ? On fera un point sur Ancelotti. Vous le savez, hier j'ai fait une vidéo à son sujet comme quoi il fallait arrêter les critiques à l'encontre de l'entraîneur italien. Ce dernier s'est exprimé aujourd'hui dans une conférence de près. Je vous ferai le résumé. On parlera des retours parce que oui, ils sont là et j'ai une hype énorme. Déjà, de retrouver Vinicius, notre meilleur joueur, et de découvrir ce que vaut ce talent turc, Arda Guller. Ils seront présents, je peux déjà vous le dire, contre Las Palmas et ça c'est un véritable plaisir. On parlera évidemment de l'adversaire de demain, Las Palmas. Qu'est-ce que ça vaut ? La forme de l'équipe, les compos probables et on terminera par la partie pronostics avec mon partenaire de l'année Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet avec le code chronique et le lien en description. On parie avec responsabilité. Je vous donnerai toutes les mentions légales en fin de vidéo et surtout je vous donnerai mes pronostics sur cette rencontre. Alors installez-vous bien, prenez un thé ou un café et c'est parti pour cet avant-match Real Madrid-Las Palmas. Avec donc la revue de presse AS qui parle d'un malaise général, marestar général. Oui, parce que c'est général, ça vient d'un problème de gardien qui n'est pas souverain dans ses cages. Alaba est le symbole d'une défense qui ne va pas bien. On a un milieu de terrain qui est critiqué, notamment les dinosaures, les vaches sacrées, Kroos et Modric. Et puis on a une attaque qui est inefficace. Bref, le malaise est total. Et Marca qui titre les péchés d'Ancelotti, los pecados d'Ancelotti. Parce que ce dernier a voulu faire coûte que coûte jouer ses anciens joueurs que sont Modric et Kroos au détriment d'un milieu de terrain qui n'a pas fonctionné contre les Colchoneros. Voilà ce que dit la presse qui égratigne, et c'est tout à fait logique, le Real Madrid en ce mardi matin. Je vous avais parlé hier donc d'une vidéo, c'était plus un coup de gueule pour défendre Ancelotti. Je ne reviendrai pas là-dessus. Vous avez le lien dans la description où vous allez voir la vidéo d'hier. Je m'exprime à ce sujet et pourquoi je défends, on va dire dans une certaine mesure, le coach italien. Parce que pour moi, il n'est pas responsable de tous les mots du Real Madrid cette saison. Alors voilà sa conférence de presse aujourd'hui et je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'il a dit. Remettre en question une équipe qui a gagné 6 matchs sur 7, cela me semble excessif. Alors il y a deux choses à tirer de cette phrase-là. Là, factuellement, il a raison, mais pourquoi on critique le Real Madrid ? C'est parce qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de circuit préférentiel. On n'arrive pas à trouver un fil conducteur à cette équipe-là et c'est ça que les journalistes critiquent. Ça, ça paraît assez cohérent. Ancelotti, un effectif plus faible que l'année dernière. Tout le monde peut donner son avis et on peut discuter à partir du moment où c'est exprimé respectueusement. Donc là, il fait une réponse politicienne pour ne pas dire que oui, l'effectif est plus faible que l'an passé. Quand tu perds Courtois, quand tu perds Militao, que tu perds Benzema et que tu avais perdu Vinicius, tu as perdu toute ta colonne vertébrale et on le sait, quand tu n'as pas ton buteur et que tu n'as pas de gardien, c'est très compliqué d'ambitionner de gagner certaines compétitions. Donc Ancelotti ne le dira pas, il ne veut pas aller à l'encontre de son dirigeant, de son boss Florentino Perez. Mais je pense, et je pense que vous l'avez lu entre les lignes, qu'effectivement, l'effectif de cette année, outre Bellingham qui explose, est quand même moins qualitatif que celui de l'an passé. Kroos et Modric peuvent jouer dans tous les systèmes du monde. Donc là, il se défend d'avoir mis ses vaches sacrées Kroos et Modric, alors que ces derniers n'ont pas un rendement exceptionnel cette année et que la nouvelle garde pousse pour être titulaire. Et enfin, et c'est là que c'est intéressant, j'ai eu Xabi Alonso comme joueur et je lui souhaite de devenir entraîneur du Real un jour, comme à Raoul et comme à Arbeloa. Cette phrase, elle sort parce que Marca a sorti la bombe hier, le Real Madrid a choisi Xabi Alonso pour entraîner l'équipe première l'année prochaine. Pas de Raoul, pas d'Arbeloa, pas de Zidane, pas de Nagelsmann, ça sera donc, d'après Marca, Xabi Alonso. Donc évidemment, ça c'est comme Nadal, c'est un serpent de mer qui traîne depuis quelques mois. Xabi Alonso devrait normalement devenir le prochain coach du Real Madrid. On lui a posé la question et de façon très polie et encore une fois très politicienne, ce dernier a répondu qu'il souhaite à ce dernier de devenir entraîneur, comme à Raoul et comme à Arbeloa, histoire de ne pas égratigner l'entraîneur du Castilla et l'entraîneur du Rufénil. Et enfin, et c'est là la bombe, la bonne nouvelle, tous les joueurs sont disponibles. Arda Gouler, Vinicius et Carvaral peuvent jouer demain. C'est une excellente nouvelle les amis. On a enfin un effectif au complet. Je rappelle que, ben oui, on a déjà perdu Courtois et Militao. On avait quand même beaucoup de blessures avec Carvaral et Vinicius. Tu avais quasiment un tiers de ton équipe type qui était absente. Ça s'est ressenti contre l'Atletico Madrid, même si, comme je dis hier, il y avait des faits de jeu, une mauvaise tactique, etc. Mais voilà, on sera plus fort. On aura plus d'options avec Arda Gouler, Vinicius et Carvaral. Et donc, j'ai beaucoup de hype. Petit message les amis, c'est une mauvaise nouvelle. Mais demain, je ne pourrai pas vous faire le débrief à chaud contre la Spalmas. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un match de padel organisé et j'avais donné mon accord. Sauf que je n'avais pas vu que ça tombait pendant un match du Real Madrid. Et la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Donc, je reste sur le match de padel et vous me retrouverez ce week-end pour le débrief contre Giron. Donc, allez voir mes collègues youtubeurs pour les débriefs à chaud du Real Madrid. Et peut-être que je reviendrai le lendemain sur une analyse à froid. Si cela vous dit, dites-moi tout ça dans les commentaires. La Spalmas, l'adversaire du jour, qu'est-ce que ça vaut la Spalmas ? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en première division les joueurs de la Spalmas. C'est compliqué. 5 points en 6 matchs, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Mais, 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 vous allez le voir. Les pauvres, ils ont quand même eu un calendrier très compliqué, je trouve. Un déplacement à Mestaya du côté de Valence qui s'est soldé par une défaite 1 à 0. La réception de la Real Sociedad qui a inquiété ce Real Madrid avec un coup beau incroyable. Ils ont fait match nul 0-0. Donc, c'est une équipe qui marque peu de buts. Ils se sont inclinés à Giron, co-leader de la Liga 1-0. Ils se sont inclinés à Séville pour finalement s'imposer contre Grenade. Donc, un seul but sur les 5 derniers matchs, la Spalmas offensivement. C'est très très faible, même si, comme je vous l'ai dit, ça reste un calendrier très compliqué pour eux à minimiser. Mais, je pense quand même qu'on peut tirer quelques conclusions. C'est une équipe, j'en avais parlé sur la chaîne d'Alexandre, qui risque de jouer le maintien. Donc, je pense que les 3 points sont obligatoires. Au-delà des 3 points, on voudra la manière, des buts, beaucoup de buts d'écart. J'espère une victoire 2-3-4-0. Histoire de vite répondre aux critiques et de relancer la machine. Les dernières confrontations, on le voit, la dernière a eu lieu en 2018. Et le Real, franchement, marque quasiment tout le temps 2 à 3 buts par match. En 2015, 3-1, 2-1, puis 2-2 en 2016. Un nouveau match nul en 2017, 3-3. Et on avait fini ces confrontations par 2 victoires, 3-0. Donc, dans l'ensemble, c'est une équipe qui réussit au Real Madrid. Après, ça fait quasiment 5-6 ans qu'on n'a pas joué contre eux. Donc, est-ce que ces stats ont une valeur ? Je n'en suis pas certain. Les compos probables, très intéressant. Alors, d'après Wooskord, on aura cette composition. Et je vais vous dire pourquoi je suis plutôt d'accord. Qu'est-ce qu'on n'en parle pas ? Vasquez sera une nouvelle fois titulaire, puisque Carvaral revient de blessure. Et je ne pense pas que contre un adversaire tel que Las Palmas, Ancelotti prenne des risques sur les revenants. Donc, Vasquez sera une nouvelle fois titulaire. Et Carvaral pourra, pourquoi pas, rentrer en cours de match. Alaba, Rudiger. Ok, ça ne change pas, mais Alaba va devoir se ressaisir. Il s'est excusé sur les réseaux sociaux aussi. Jusqu'à ta mauvaise prestation contre les Colchoneros. Et on aura peut-être, sans doute, le retour de Ferland Mendy côté gauche. Puisque, oui, Fran Garcia est quand même une grosse déception depuis ce début d'année. Notamment défensivement. Je pense que le Real va vouloir se rassurer dans ce côté-là. Et donc, Mendy pourrait faire son grand retour. Au niveau du milieu de terrain, pas de grande surprise. Peut-être que Kamavinga va souffler, parce que Chouameni a soufflé le match dernier. On sait que Carlo veut faire tourner, veut donner sa chance à tout le monde. Donc, Cross devrait prendre la place du Français. Chouameni devant la défense Sentinelle. Valverde et Bellingham titulaire. Et une attaque à deux avec Rossellou, Rodrigo et Vinicius. Qui, je pense, comme Ardaghuller et comme Carvaral, feront leur entrée en seconde mi-temps. J'imagine mal Carlo prendre le risque de faire rechuter Vinicius ou Ardaghuller. En les mettant titulaires contre un adversaire largement abordable. Une équipe qui joue, on va se le dire, le maintien. On passe donc à la partie pronostique. Je vous l'ai dit, c'est sponsorisé par Unibet avec le code chronique et le lien en description. On parie avec responsabilité. On parie des sommes que l'on peut perdre. C'est strictement interdit aux mineurs. On parie des sommes qu'on peut perdre, c'est-à-dire 10-15 euros. Ça doit rester du divertissement. Donc, faites très attention. Et puis, pour ceux qui veulent tenter leur chance, vous avez donc le code chronique et les liens dans la description. Voici les codes du match. Le Real est, sans surprise, le grand favori de cette rencontre, 1-21. Le match nul est coté à 6-70. Las Palmas quasiment coté à 12. Unibet et je pense que tous les bookmakers seront d'accord. Ne voient pas une victoire de Las Palmas au Bernabeu. Et nous, on va partir sur une large victoire du Real Madrid, donc à 1-21. Au niveau du score exact, moi, j'ai envie de tenter le 3-0 parce que le Real Madrid doit répondre. Le Real Madrid a un adversaire en face qui ne propose pas grand-chose offensivement, qui est dans le doute. Le Real est dans l'obligation de répondre avec la manière. Donc, 1-3-0 me paraît tout à fait possible. Cote à 6-60. Là, pour le coup, c'est très, très intéressant. Et on termine par la cote buteur. Alors, on a Vinicius qui est coté à 1-88. Je trouve ça plutôt risqué parce que je ne pense pas que le Brésilien va jouer l'entièreté du match. Donc, tu te prives de, pourquoi pas, 45 à 60 minutes de Vinicius. Ça voudrait dire qu'il marquerait un but dans la dernière demi-heure. Et encore, il faudrait qu'il rentre en jeu. Donc, moi, je ne tenterai pas Vinicius. Rodrigo est coté à 2-0-5. Ça peut se tenter puisque lui va être titulaire. Il est en doute. Il n'a marqué qu'un seul but cette année. Donc, Rodrigo est intéressant. Rossellou également parce que l'Espagnol est sur une bonne dynamique. Donc, moi, si je devrais donner un buteur, je donnerais Rossellou ou Rodrigo. Et Bellingham, lui, est coté à 2-15. Ça peut se tenter également sachant que c'est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Donc, voilà, les amis. Vous avez mon pari. Victoire du Real, 3-0 avec un but de Rossellou ou de Rodrigo. Donnez-moi votre compo, votre avis et votre pronostic dans les commentaires. On se retrouve donc, pas demain, mais sûrement jeudi, peut-être pour une analyse à froid, pour décortiquer ce match contre la Spalmas. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et je vous dis à très vite. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada